Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 5 au 11 février 2024. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de faire preuve de discernement comme d'habitude. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc laissez les deux côtés pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, de quels signes va-t-il s'égir ? Il m'en reste deux. Et bien c'est au tour de nos lions. Bienvenue à vous mes lions, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer, on va aller demander un petit message conseil de la lune avec l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que la lune a à vous dire les amis pour cette période du 5 au 11 février 2024 ? Allez, qu'avez-vous à dire à nos amis lions qui nous écoutent ? Un petit message, ok. On vous dit rien à attendre de cette situation. Bon, là il y a peut-être une situation à laquelle vous vous accrochez et là on vous dit qu'il n'y a rien à attendre en fait de cette situation-là. Et on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Donc peut-être que là, on vous dit que peut-être il est temps de lâcher quelque chose parce qu'il y a une situation dans laquelle il n'y a plus rien à attendre. Et on vous dit peut-être que justement grâce au fait de ne plus rien attendre d'une situation va vous permettre un changement considérable. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guide en général. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire mes petits lions pour cette période du 5 au 11 février 2024 ? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez, des petits messages pour nos lions qui nous écoutent. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis ? Oups, hop, hop ! Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'une consultante. Il est question d'un ami, d'une amie ou d'une relation, de faire confiance. Ça peut me parler aussi par rapport au foyer, j'entends. Il est peut-être question d'une amélioration grâce à un déménagement. Et là, ça nous parle de mettre fin, de couper, de couper avec tout ce qui a été... J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des disputes, des désaccords, des conflits. Et il est question d'y mettre fin. Il est question d'y mettre fin. Ça me parle aussi de stress, d'anxiété, par rapport à de la jalousie, de la trahison, de la manipulation. Concernant peut-être un nouveau départ pour retrouver une stabilité, j'entends, au niveau peut-être sentimental. Ouais, il était peut-être question, justement, dans une union, de retrouver une stabilité grâce à un déménagement, grâce à un voyage, grâce en tout cas aux choses qui bougent. Après avoir été trahi, manipulé, on voit qu'il y a eu du stress et de l'anxiété. Mais il est question aujourd'hui de couper avec ça. Bon, allez, on va aller voir. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis ? On a la lune. La lune nous parle d'émotions. Ça peut nous parler aussi d'illusions. La lune, c'est aussi une carte d'intuition. On fait confiance à son intuition. On fait confiance à ses ressentis. On a la carte des jardins. La carte des jardins peut nous parler d'une réunion, soit d'une réunion, soit d'un entretien, d'une convocation aussi, pourquoi pas. En tout cas, il est question de communiquer avec des tierces personnes. Et on a la carte du trèfle. La carte du trèfle peut nous parler d'une opportunité, d'accord ? Peut-être qu'il était question d'une opportunité par rapport à de la communication avec d'autres personnes. Mais j'ai l'impression que là, ça touche à vos émotions, j'entends. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre avec ça, mes amis ? On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut nous parler du domaine de la santé. Est-ce qu'il a été question de communiquer, de discuter par rapport à des problèmes de santé, par rapport à des problèmes de bien-être, ou par rapport peut-être simplement de la communication pour une amélioration, pour un accroissement, j'entends. Allez, qu'est-ce que l'on a avec ça ? On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant nous parle de renouveau, d'une nouvelle opportunité, d'accord ? De pouvoir vous ancrer, de pouvoir voir une amélioration par rapport à quelque chose de nouveau, ok ? Bon, derrière on a la carte, vous voyez, on voit qu'il est question de trouver une solution. Grâce à un choix, par rapport à un homme ou pour un consultant, il a été question quand même de blocage et d'obstacles, là. Par rapport peut-être à une surprise, une mauvaise surprise, j'entends. Ça me parle de conflits, de conflits, pardon, de disputes, de désaccords, mais il y a une fin. Vous allez couper avec ça, d'accord ? Bien, qu'est-ce qu'on a avec la lune ? Allez, pourquoi la lune ? Qu'est-ce que l'on a avec la lune ? On a la carte de l'ours. Alors, ça peut nous parler, la carte de l'ours peut nous parler d'une somme d'argent, mais ça peut nous parler aussi d'un patron ou d'une patronne, hein ? Donc, est-ce qu'il a été question d'un entretien avec un patron ? Alors, justement, qu'est-ce que l'on a avec les jardins ? Qu'est-ce que l'on a avec les jardins pour vous, les amis ? Ah, ben, vous voyez, il était question de désaccords, hein ? Il y a eu des désaccords, il y a eu des disputes. Ça peut me parler aussi d'une situation abusive, les répétitions des schémas. Et moi, ça me parle qu'il a été question, peut-être, de communiquer par rapport, justement, à ça, pendant un entretien ou une réunion, hein ? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du trèfle pour vous ? Un million. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du trèfle ? On a le renard. Donc, là, ça peut nous parler, effectivement, d'une opportunité, d'une opportunité de travail, d'accord ? Ça peut nous parler d'une opportunité de travail. Donc, peut-être qu'effectivement, il a été question, lors d'une réunion, d'un entretien, de parler de tout ce qui, de tous les désaccords que vous pouviez avoir par rapport à un patron ou une patronne, hein ? On voit que ça touchait à vos émotions, hein ? Mais moi, ça me parle clairement d'une nouvelle opportunité de travail. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre pour vous ? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'arbre ? On a la tour. Alors, la tour peut nous parler qu'effectivement, suite à ces échanges un peu houleux, j'ai envie de dire, puisqu'on voit qu'il est question de désaccord, de dispute, peut-être que vous, vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à un certain mal-être, j'entends, hein ? D'accord ? C'est fort possible. Sinon, ça peut nous parler, en tout cas, d'une amélioration grâce à une entreprise, grâce à une nouvelle entreprise. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'enfant ? On a la lettre. Donc là, vous voyez, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles de quelque chose de nouveau. Là, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles d'un renouveau. Et pour moi, il est question d'une nouvelle opportunité au niveau du travail. Soit une opportunité d'un nouveau travail, dans une nouvelle entreprise. Soit il a été question de conflits qu'on laisse de côté et qu'il est question de retrouver une amélioration au sein d'une entreprise par rapport à une opportunité dans le travail. D'accord ? En dos de deck, qu'est-ce que l'on a ? Ouais, on a la carte de l'homme. Ça nous parle de blocage, d'obstacles à surmonter, peut-être pour un consultant, mais que grâce à quelque chose d'inattendu, il va être question de mettre fin au stress et à l'anxiété et à tout ce qui a été négatif pour un nouveau départ. D'accord ? Pour un nouveau départ, que ce soit dans la même entreprise ou une nouvelle entreprise, pour retrouver une stabilité par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et moi, ça me parle d'un contrat. D'accord ? Bien. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément pour nos amis qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît ? Qu'avez-vous à leur dire de plus ? Pour moi, il y a une opportunité de travail, là. Soit de changement de poste, soit de changement d'entreprise pour retrouver une stabilité, j'entends. Après avoir été dans des conflits, dans des disputes, dans des désaccords, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, on a le retour. Alors, le retour, on voit fatalité, retour. La sexualité, ça peut nous parler quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à vos rêves, vos souhaits. Là, il y a un retour aux sources, j'entends. Ça peut être des réconciliations. Le retour, ça peut être aussi un retour de décision. Une décision qui avait été prise, on revient dessus. On peut revenir vers vous aussi avec des excuses. En tout cas, on voit qu'il a été question de fatalité, mais vous avez le miroir magique. Miroir magique qui vous protège, les amis. Et là, on nous parle du temps par rapport à des projets en gestation. Moi, ça me parle d'une prise de parole, on le voit là, de communication, d'enfermement. Je vous en parlais avec la tour. Je vous disais que ça pouvait me dire aussi que vous vous renfermiez sur vous-même. L'instabilité. Ouais. Donc, il était question de retrouver de la légèreté grâce à une réunion. Moi, ça me parle d'échec et de culpabilité pour un homme. Bien. Qu'est-ce qu'on a ? Allez. Alors, avec l'ours et la lune. Qu'est-ce que l'on peut vous dire de plus ? La parole. Voyez, là, il a été question d'une prise de parole, de communication avec un patron, j'entends, ou une patronne. Mais on voit qu'il a été question quand même d'émotion. Ça a suscité de l'émotionnel chez vous. Ça peut me parler aussi d'une prise de parole, de communication par rapport à un patron, peut-être un patron à cause duquel vous avez été dans l'illusion. D'accord ? Qu'est-ce que l'on a avec les fouets et le jardin ? Fouets et jardin. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le miroir magnétique. Bon, j'ai l'impression que peut-être c'est vous qui aviez des conflits intérieurs. C'est possible. Vous étiez peut-être dans vos propres conflits intérieurs. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du renard et du trèfle pour vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on a ? L'hérédité. J'ai l'impression que là, on parle par un temps à quelque chose du passé. Donc, est-ce qu'il est question d'une opportunité de retourner dans un ancien travail, j'entends ? Ou dans une ancienne entreprise ? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour et l'arbre ? Excusez-moi, il y a des travaux dehors. J'espère que vous n'entendez pas trop. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour et l'arbre pour vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on a ? On a le retour. Vous voyez ? Il y a un retour aux sources. Il y a un retour aux sources. Peut-être dans un ancien travail. Peut-être dans un ancien travail. C'est fort possible. Alors, le retour nous parle donc d'un retour aux sources. Ça peut nous parler, comme je vous le disais, de réconciliation, d'un retour d'une décision, une décision qui a été prise et on change d'habit. Vous voyez ? Vous voyez ? Ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lettre et l'enfant ? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la lettre et l'enfant ? On a l'instabilité. On a l'instabilité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité ? Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité ? La séparation. Vous voyez ? J'ai l'impression que là, à cause de l'instabilité, moi, ça me parle de séparation. Ça me parle de séparation. Mais ça me parle aussi d'avoir des nouvelles par rapport à quelque chose de nouveau. Par rapport à quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Ouais. J'ai l'impression que peut-être vous avez quitté un ancien travail parce qu'il y avait trop d'instabilité. On voit qu'il y avait des désaccords. Il y avait des questions de communiquer avec des tierces personnes par rapport à une situation qui était peut-être abusive pour vous. Ou il était question de désaccords, de conflits. Mais j'ai l'impression que là, ça me parle peut-être d'une opportunité de revenir dans ce travail, j'entends. Moi, ça me parle d'un ancien travail. Quelque chose d'ancien. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle du retour aux sources. Après avoir été dans la communication par rapport à un patron et une patronne. Et moi, j'ai l'impression qu'après avoir été dans l'instabilité, où il a été question de vous séparer. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Ouais, vous voyez, on a la trahison, la santé, l'examen. Moi, j'ai l'impression que là, vous passez à un cap supérieur. Vous passez à un échelon supérieur, si je puis dire. Il y a la réussite de quelque chose. On voit que ça a touché à votre santé. Je vous en parlais tout à l'heure, la carte de l'art. Vous pouvez nous parler du domaine de la santé. Moi, ça me parle que grâce à ça, ça va vous apporter une amélioration par rapport à quelque chose où vous avez été trahi, j'entends. Ouais. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous avez été trahi, du coup, vous êtes... Peut-être que vous avez démissionné et vous êtes retrouvé chez vous, en fait. À la maison, sans travail. Mais vous voyez, il y a une opportunité, là. Moi, je vois une opportunité pour une femme ou par rapport à une femme. Ouais. On voit qu'il était question de voir une vérité en face. Mais il y a un cadeau qui vous tombe du ciel. Là, un coup de pouce, un coup de main de l'univers. Qui vous permet une évolution. Qui vous permet de faire en sorte que la route tourne pour vous. Et vous voyez, on a la porte qui s'ouvre pour vous vers l'abondance. Après avoir pris une distance. C'est la victoire. D'accord, les amis ? Bien. Dites-moi comment ça résonne. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, attendez-vous un changement considérable. Attendez-vous un changement considérable. Il était peut-être question de séparation, d'instabilité, de se séparer. Mais là, pour moi, il y a des nouvelles, des nouvelles d'un renouveau pour vous. Et pour moi, ça concerne un ancien travail, j'entends. Une nouvelle opportunité par rapport à un ancien travail. Donc, dites-moi si ça résonne avec votre situation. Je mets sur pause. On se retrouve pour le domaine relationnel sentimental, les amis. Bien, les amis, on se retrouve avec Love Amethyst pour la guidance sentimentale relationnelle. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire, Amilion, pour cette période de 5 au 11 février 2024 ? Ouh, j'ai trois cartes qui sont sorties du jeu. Ça me parle d'une consultante qui est dans le silence, dans l'isolement et qui souhaite peut-être tourner la page. Bon, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, les amis, Amilion, pour la période du 5 au 11 février 2024 ? Dans une situation qui vous concerne, que vous soyez en couple célibataire en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Alors, ça me parle de l'ange gardien qui vous protège contre une personne qui porte un masque. Ça me parle de tromperie d'adultère, de remords et de regrets, de choses qui bougent. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis ? On a la carte de la guérison. On a le détachement, période de lâcher prise. On a la sagesse, bon raisonnement. On a l'élévation. Et on a la relation instable. Donc là, ça peut me dire qu'il y a eu un détachement d'une situation pendant cet automne. Vous avez lâché prise sur quelque chose. Et il est question aujourd'hui de retrouver l'équilibre, de retrouver le calme, de guérir, de guérir d'une situation grâce peut-être à l'élévation spirituelle. Moi, ça me parle que peut-être vous êtes dans une élévation spirituelle qui va vous permettre justement de guérir, de retrouver le calme et la paix intérieure après avoir été dans le détachement par rapport à une situation. Et il est question d'écouter votre voix de la sagesse, j'entends, d'avoir un bon raisonnement par rapport à une situation, à une relation qui a été instable. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la guérison pour vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on a avec la guérison ? On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous voyez, il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue grâce au fait d'avoir retrouvé un équilibre, d'avoir guéri d'une situation. Ça peut me parler de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne du signe cancer lion-bierge ou pour un cancer lion-bierge, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le lâcher-prise, avec le détachement ? Qu'est-ce que l'on a pour vous ? Ça nous parle par rapport à une union. Bon, j'ai l'impression que là, on avait tout à l'heure, je vous le disais, la consultante qui tournait la page. Donc, ça me parle que par rapport à une union, par rapport à un couple, il a été question de lâcher-prise, de vous détacher. Qu'est-ce qu'on a avec la sagesse et le bon raisonnement pour vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on a ? On a le traumatisme de rejet. Vous voyez, il est question, il est question de retrouver un bon raisonnement, de retrouver votre sagesse intérieure après avoir subi un traumatisme de rejet. D'accord ? Qu'est-ce que l'on a avec l'élévation pour vous, à l'union ? Qu'est-ce que l'on a ? On a les messages envoyés. Donc, j'ai l'impression que vous avez quand même été dans la communication sur le fait d'avoir pris de la hauteur, de vous être élevé à un niveau supérieur. D'accord ? Ça peut me dire aussi qu'effectivement, il y a une élévation pour vous grâce peut-être à de la communication. Peut-être que vous avez communiqué avec d'autres personnes votre mal-être. Et le fait d'avoir été dans la communication, d'avoir dit les choses, vous a permis de vous élever spirituellement, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec la relation instable pour vous, les amis ? Qu'est-ce que l'on a ? On a la rencontre. Alors, là, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre, effectivement, pour vous, après avoir été dans une relation instable. Sinon, ça peut me parler d'une personne, d'une relation instable par rapport à une rencontre que vous avez fait récemment. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a le glaçon, le coup de foudre, le triangle amoureux. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a été gelé par rapport à un coup de foudre. Moi, ça me parle que vous avez été dans une rivalité. Il a été question de faire un choix, de prendre une décision avec votre âme. Par rapport à une réciprocité des sentiments. Moi, ça me parle quand même de l'ego, d'une personne égocentrique qui n'a pas été honnête avec vous. Ça me parle quand même du retour d'un ex. Et ça me parle de liaisons discrètes, de secrets, soit pour une consultante qui est maman, soit par rapport à une femme qui est maman. Mais ça me parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. En fait, j'ai l'impression qu'il a été question d'une rivalité. Que vous, mesdames, vous n'avez pas été au fond des choses. Ça peut me parler d'une maman. Ok. On voit qu'il y a eu des secrets, une liaison discrète par rapport à une personne, par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Et on me dit que cette personne-là, de toute façon, n'était pas honnête. C'était une personne qui était très dans l'ego. Et que concernant une certaine réciprocité des sentiments, il a été question de prendre une décision. Par rapport à une triangulaire, suite à un coup de foudre, mais pour moi, qui est resté froid, j'entends. Ouais, qui est resté froid. Bon, on va recouvrir avec le foudre sentimental. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en complément de cette guidance ? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Allez, pour nos amis lions qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la guérison et l'atmosphère chaleureuse ? La triangulaire. Bon, vous voyez, il était question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue grâce à une guérison par rapport à une triangulaire. Qu'est-ce qu'on a avec l'automne ? Ben, on a deux fois l'automne. Donc, il y a bien eu un détachement de la situation par rapport à un couple, par rapport à une union. Qu'est-ce que l'on a avec le rejet et la sagesse ? On a l'impasse. Bon, on voit que là, vous avez été dans le traumatisme de rejet et il a été question d'avoir un bon raisonnement par rapport au fait d'être dans les blocages et dans une impasse. D'accord ? Qu'est-ce que l'on a avec les messages envoyés et l'élévation ? Qu'est-ce que l'on a pour vous ? Ça me parle par rapport à une séductrice. Ça me parle par rapport à une séductrice. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez communiqué le fait d'avoir pris de la hauteur sur la situation. Vous avez peut-être échangé avec la séductrice qui était responsable de la triangulaire, j'entends. Enfin, qui était responsable. Qui faisait partie de la triangulaire. Une triangulaire, il y a toujours deux responsables. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la rencontre et la relation instable ? Qu'est-ce que l'on a pour vous ? Tout s'éclaire. Bon, il y a eu un déclic qui s'est opéré en vous. Il y a eu un déclic qui s'est opéré en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la lucidité ? Là, on a les blocages. Ouais. Tout, voilà. Par rapport, moi j'ai l'impression que là, il y a une relation qui a été instable par rapport à une personne qui est arrivée récemment dans votre vie. J'entends. Mais là, en tout cas, il a été question d'un déclic qui s'est opéré en vous. Par rapport, justement, par rapport à ces blocages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? Les réseaux. Communiquer, s'informer. Alors, peut-être que vous avez pu faire la lumière sur une histoire grâce aux réseaux sociaux, j'entends. Grâce aux réseaux sociaux. Et en dos de deck, on a la saturation. Rien n'est perdu. Complicité. Flamme jumelle. Jalousie. Distance. Secrets. Petit extra. Ouais. Ça me dit que vous avez voyagé au... Ça me parle de saturation. Quelque chose, une histoire qui est arrivée à saturation. Mais en même temps, vous vous disiez peut-être que rien n'est perdu. Il était question de retrouver une complicité. Moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. Un lien où il y a eu beaucoup de jalousie. Moi, ça me parle d'une distance, de tout ce qui vous sépare. On voit qu'il y a eu des secrets, des mensonges, des petits extra. Et il a été question d'une guérison, d'une amélioration. Mais moi, ça me parle du voyage au pays des souvenirs par rapport au passé. Vous vous dites que peut-être tout ce qui s'est passé dans le passé n'est pas très important. Moi, ça me parle d'amour par rapport à un séducteur. J'ai l'impression que vous avez encore de l'amour pour cet homme-là. Et ça me parle d'espionnage. Ce besoin de savoir. En tout cas, il est question de trouver une solution pour sortir du négatif. Et ça me parle d'une seconde chance par la suite de retrouver des bases solides. Ouais. Peut-être après un détachement cet automne, peut-être qu'il va être question pour vous d'être dans la séduction, j'entends, par rapport à une triangulaire. Pour sortir de l'impasse et des blocages. Mais moi, je vois qu'il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Par rapport à ces blocages-là. En tout cas, il va être question de communiquer, de vous informer via les réseaux sociaux, j'entends. Qu'est-ce qu'on avait déjà en dos de deck, là ? Ça me parlait d'un coup de foudre. Le froid par rapport à un coup de foudre triangulaire. Un choix, une issue. Ouais, oh là là, le tourner la page. J'ai l'impression que vous étiez dans le non-silence, dans la non-communication, parce que vous aviez tourné une page en temps. Il était question de reprendre votre vie en main. Par rapport à du charnel, qu'il a été question de vous divertir, de sortir, suite à une séparation, où il a été question d'une femme rivale. Vous, on voit que vous avez été superficiel, vous n'avez pas été au fond des choses. Par rapport à des secrets, par rapport à une liaison discrète. Moi, ça me parle que par rapport au retour d'un ex ou d'une ex, il a été question de malhonnêteté, d'ego. Par rapport à la réciprocité des sentiments, qu'il était question de faire un choix par rapport à une triangulaire et un coup de foudre. Et moi, je vois que c'est gelé. Donc, pour moi, pour moi, c'est la situation, elle est gelée, là. Ouais. On voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Ça me parle d'un lien de flammes jumelles. Il était peut-être question de retrouver de la complicité, que rien n'était perdu, mais j'ai l'impression que là, vous êtes à saturation. Vous êtes à saturation. En tout cas, j'ai l'impression que là, il va être question de faire la lumière par rapport à ces blocages-là. Et ça va passer par la communication et l'information des réseaux sociaux, j'entends. Bien, dites-moi en commentaire comment cela vous parle, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me faire vos petits retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager avec d'autres lions qui se trouveraient dans ces situations. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne. Pour tous ceux qui me soutiennent, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, merci, merci. Je vous envoie beaucoup de gratitude, les amis, pour votre fidélité à ma chaîne et pour votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage. C'est très, très important, les amis. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada